Oh, élevez-vous les temps, et que le roi de gloire fasse son prix. Qui est donc ce roi de gloire ? L'éternel, fort et puissant, voici le roi de gloire. Est-ce que le roi de gloire ? Est-ce que le roi de gloire ? Est-ce que le roi de gloire ? Je suis très heureux d'être là avec vous. C'est la troisième fois que je viens au Bénin. Les premières fois, c'était en 2011-2012. Et pour la troisième fois, je suis très honoré de votre invitation. Et je suis persuadé qu'on va passer de bons moments ensemble. De moi, juste que je puisse prêcher la bonne parole de Dieu. Parce que pour moi, le reste, c'est Dieu qui va le faire. On est persuadé que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est agissante. Je crois que vous avez choisi un très bon thème en réalité. Je vous en parlerai pendant les quelques réunions que je vais avoir avec vous. Mais ce qu'il faut, c'est que Dieu soit à l'œuvre. Et on est persuadé que cette convention va être l'occasion pour beaucoup d'expérimenter quelque chose de la part de Dieu. Voilà. Moi, ce que je désire vraiment, c'est que Dieu soit à l'œuvre, c'est que Dieu agisse. C'est le seul souhait de mon cœur en réalité. Longtemps, on a donné au monde le vaudou. Ce qu'on aimerait aujourd'hui donner au monde, c'est l'évangile. Et ce que je souhaite, c'est que le Bénin devienne non seulement une terre abreuvée de la grâce de Dieu, mais qu'elle puisse aussi ensuite apporter aux autres nations le beau message de l'évangile. Tout comme ils ont apporté le vaudou qui a été pour le monde quelque chose de terrible, je souhaite que l'évangile maintenant soit apporté par l'ensemble des frères du Bénin. Je suis Jacques Ivolet, je suis pasteur à Nice, je travaille avec M. Frédéric Normand, mais plus exactement, je suis un pasteur à la retraite. Donc pour moi, c'est une grande joie d'accompagner M. Le Normand sur la terre du Bénin et de partager avec lui cette convention. Je suis persuadé qu'elle sera remplie de la grâce de Dieu et qu'il y aura cette onction du Saint-Esprit, celle qui nous est chère, celle qui vient de Dieu et celle qui apporte la joie, qui apporte la paix, celle qui apporte la vie. Nous avons besoin de cet esprit et nous sommes vraiment heureux d'être au Bénin aujourd'hui. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que nos orateurs qu'on attendait depuis longtemps sont arrivés, c'est sauf le Seigneur, il a commencé, il va achever et je lui donne toute la gloire. À nos fidèles partout se trouvent, qu'ils sachent que tout est prêt. Rendez-vous à Dassazoumé, à l'Institut Biblique des Assemblées de Dieu. Nous allons vivre de grands moments, ce serait même sur la montagne de transfiguration. Le Seigneur va opérer des miracles, les gens vont se lever, ils seront guéris spirituellement, moralement, physiquement. Et nous allons continuer l'œuvre du Seigneur jusqu'à son glorieux retour. Et nous allons vivre de grands moments, c'est le Seigneur.